La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux objets. Je me souviens qu'à mes tout débuts sur d'otage, je devais carrément m'arrêter de jouer pendant un instant pour choisir quel allait être le prochain objet que j'allais acheter. Alors comment on choisit ces objets ? On les choisit en fonction de son héros, de son rôle et de la façon dont la partie en cours est en train d'évoluer. C'est plus ou moins une science que de choisir comment dépenser son argent. Et comme pour les héros, il n'y a pas de secret. Pour tous les connaître, il va falloir les apprendre. Ceci dit, pas besoin de se coller sur la page des objets et potasser pendant plusieurs heures. A force de jouer, naturellement, vous allez les essayer et au bout d'un moment, vous les connaîtrez tous. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va parler des différents types d'objets et je vais vous donner quelques astuces pour être sûr de pas acheter n'importe quoi. Encore une fois, on va pas trop rentrer dans les détails et je vais pas passer tous les objets en revue. Sans quoi la vidéo risquerait d'être beaucoup trop longue. Ceci dit, je vais quand même devoir vous en montrer certains, notamment ceux qui reviennent à toutes les gammes. Allez, on commence tout de suite. Salut les enfants, bienvenue sur cette série de vidéos tuto pour apprendre les bases de Dota 2. Ici, pas de concepts compliqués, on se concentre uniquement sur l'essentiel. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le seul qui compte et si vous laissez le cri par un HP et quelqu'un d'autre porte le dernier coup pour vous, vous gagnez 0 gold. C'est primordial que cette mécanique devienne naturelle pour vous et d'ailleurs je vous déconseille fortement de jouer autre chose que support tant que vous serez pas à l'aise là-dessus. Si vous voulez vous entraîner, vous avez un mode qui est fait spécialement pour ça, n'hésitez pas à passer un peu de temps dessus pour vous améliorer ou même juste pour vous échauffer avant une partie. Pour finir, en ce qui concerne l'or, il existe des objets, des capacités de héros qui génèrent de l'or. Par exemple, si vous portez une Philosopher's Stone, le montant de gold que vous gagnez passivement augmente. Autre exemple, la capacité Greville's Grid d'alchimiste lui accorde un bonus d'or au lastit qu'il fera. Il n'y a pas beaucoup d'objets de capacité de ce genre mais sachez que ça existe. Maintenant, la grande question. Quel objet acheter avec cet argent ? La réponse honnête à cette question, ce serait de vous dire qu'il faut s'adapter en fonction de la situation de chaque game. Choisissez vos objets en fonction des héros que vous avez en face, en fonction des objets qu'ils achètent et en fonction des héros de votre équipe et de leurs objets. En fonction de si votre équipe domine la game ou la subie et tout un tas d'autres critères. Mais je suis conscient qu'en tant que débutant, vous n'avez peut-être pas encore conscience de tous ces critères et surtout, vous ne connaissez peut-être pas encore tous les objets. Alors vous dire ça, ça ne vous aide sûrement pas beaucoup. Pour le moment, on va prendre la question sous un angle différent. Je vais vous donner des astuces pour vous simplifier la vie. Alors la première question à se poser, c'est déjà comment définir un objet ? Alors il y a plusieurs choses à regarder. En premier lieu, un objet peut vous donner un bonus d'attribut de manière passive. Par exemple, un bonus aux attributs principaux, force, agilité, intelligence, la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement, de la régénération de PV, de mana, etc. En second lieu, il peut vous donner un sort passif, comme une aura par exemple. Ensuite, un objet peut vous donner un effet à activation. C'est l'équivalent d'un sort en quelque sorte. Enfin, un détail qui a son importance, son prix. En plus d'être le montant que vous allez devoir débourser pour acheter l'objet, c'est aussi une bonne indication de la valeur que l'objet va pouvoir vous apporter en termes d'attributs et d'effets d'utilisation. Autrement dit, plus un objet est cher, plus il est puissant. Bien entendu, toutes les composantes citées précédemment sont ajustées au fil des mises à jour. Donc gardez en tête qu'un objet peut être une bonne affaire aujourd'hui au vu de son prix par rapport au bonus apporté. Et pourrait ne plus être une si bonne affaire que ça dans des patchs futurs si son prix augmente ou que ses bonus sont ajustés à la baisse. Maintenant, on va un peu rentrer dans le dur. Pour ça, je vais avoir besoin de séparer les objets suivant plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les objets neutres. Ceux-là peuvent tout simplement pas être achetés. Ils sont lootables sur les cryptes neutres et peuvent être partagés aux joueurs de l'équipe. Il y a plusieurs niveaux d'objets neutres qui déterminent leur puissance à partir de quel moment ils peuvent être lootés. Ceux de niveau 2 à partir de 15 minutes, ceux de niveau 3 à partir de 25 minutes, niveau 4 à partir de 40 et niveau 5 au-delà d'une heure de jeu. Vous pouvez en porter qu'un seul à la fois, donc pensez bien à renvoyer à la réserve ceux que vous n'utilisez pas. Ensuite, on va voir les consommables. Ici, je pense que c'est important que je les passe en revue dans la mesure où c'est des objets que vous allez voir dans quasiment toutes vos games. Alors les tangos, vous avez 3 charges par 7, vous consommez 1 charge en cliquant sur l'objet, puis sur un arbre. Ça détruit l'arbre et l'item a pour effet de vous donner de la régène HP pendant un temps assez court. La healing salve vous redonne une bonne quantité de HP en un temps assez court. Attention, si vous prenez des dégâts de la part d'un ennemi pendant l'utilisation, ça coupe la régénération. Assurez-vous d'être à l'abri quand vous les utilisez. La clarity régénère votre mana. Comme la healing salve, prendre un dégât d'un ennemi coupe la clarity. La mango vous donne un petit montant de régène HP tant que vous la portez. Quand vous la consommez, elle vous restaure instantanément une petite quantité de mana. Le fairy fire vous donne plus de dégâts tant que vous la portez. Elle vous restaure 85 HP quand vous la consommez, ce qui équivaut à environ un coup porté en début de partie. Le magic stick et son upgrade, le magic wand, fonctionnent de la manière suivante. Si un ennemi lance un sort en étant à proximité de vous et en vision, vous gagnez une charge, dans la limite de 10 charges pour le stick et 20 pour le wand. Quand vous l'utilisez, vous récupérez instantanément une quantité de HP et de mana en fonction du nombre de charges que vous avez accumulé. Et enfin, la bottle, vous l'achetez avec 3 charges. Chaque charge vous rend rapidement une petite quantité d'HP et de mana. Vous pouvez la remplir en retournant la base ou en stockant une rune dedans. On reviendra sur les runes dans le prochain épisode. Ces consommables, ils servent à vous assurer de la régén HP et mana en phase de lane. C'est à ça que servent les 600 gold avec lesquels vous commencez la partie. Comme autre consommable, vous avez les Observer Ward qui vous donnent de la vision dans un rayon autour de l'endroit où vous les posez pour une durée de 6 minutes. Et les Sentry Ward qui révèlent les unités invisibles également dans un rayon autour de l'endroit où vous les posez pour une durée de 8 minutes. Les Dust vous permettent de révéler les invisibles autour de vous à l'activation. Les Town Portal Scrolls ou TP Scrolls qui permettent de vous téléporter sur un bâtiment. Ils ont un long cooldown de 80 secondes. Faites donc attention à votre façon de les utiliser et surtout, faites en sorte de toujours en avoir un sur vous. Le dernier truc dont vous ayez envie, c'est d'avoir à traverser la map à pied pour défendre votre base parce que vous n'avez pas de TP sur vous. Et enfin les Smokes qui ont une utilisation assez particulière et qui sont peu utilisés à bas niveau. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire que j'en parle dans cette vidéo. On verra certainement ça par la suite. Les derniers objets que je viens de citer, par défaut, c'est au position 5 de les acheter. Le sujet de la vision étant assez important, j'y consacrerai une partie de la prochaine vidéo. Sachez cependant que les Ward sont disponibles à l'achat en quantité limitée. Veillez donc à en faire bon usage. Maintenant, voyons tout ce qui est équipement. Un petit point rapide juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris comment les objets fonctionnent. On a tout un tas d'objets de base dont la plupart peuvent être achetés à la fontaine et quelques autres qui peuvent être achetés qu'au Secret Shop. Pour info, il y a deux Secret Shop sur la map. La plupart de ces objets peuvent être assemblés pour obtenir un objet amélioré. Par exemple, si j'assemble ces 4 objets, j'obtiens un Aghanim Scepter. On va maintenant voir quels objets acheter en fonction de la position que vous occupez. Mais avant ça, je voudrais faire un point rapide sur les bots. Les bots de base, c'est un objet un peu spécial dans le sens où c'est le seul que vous allez acheter dans 100% de vos games. Vous l'achèterez parfois en premier item. D'autres fois, vous vous prendrez un item de sustain supplémentaire avant, comme une bottle par exemple pour les mid laners. Dans tous les cas, achetez-les dans les premières minutes de jeu. Ensuite, pour les améliorer, vous avez le choix parmi 5 paires de bots différentes selon vos besoins. Power Threads, Face Boots, Arcane Boots, Tranquille Boots et Boots of Travel. Les Power Threads et Face Boots seront plutôt pour les corps, donc pour rappel les positions 1, 2 et 3. Et les Tranquille et Arcane plutôt pour les supports et quelques off laners. Et les Boots of Travel sont plutôt à envisager une fois que la partie est bien engagée et que vous avez beaucoup de soi à dépenser. Ou alors en début de partie pour quelques héros vraiment très spécifiques. Ok, alors avant de passer à la suite, un petit mot rapide sur deux objets un peu spéciaux, la BKB et la Ganym Scepter. La BKB, c'est un objet qui, quand vous l'activez, vous rend immunisé à la magie. Il y a quand même quelques sorts qui passent par-dessus et c'est bon de les connaître, mais globalement, comprenez que c'est un objet quasi indispensable pour la plupart des positions 1 et 2. Et grandement apprécié de tous les autres, donc gardez-le toujours dans un coin de votre tête. La Ganym Scepter, c'est un objet un peu spécial dans la mesure où il améliore l'un des sorts de votre héros. Sur certains héros, c'est gadget, sur d'autres, c'est carrément broken. Donc si vous ne connaissez pas son effet sur votre héros, pensez bien à lire ce qu'il fait en commençant un game. Tout ça étant dit, on va pouvoir passer au cœur de l'épisode. Quels objets acheter ? On commence par les supports. En tant que support, notre but est de rester en vie le plus longtemps possible. Et si possible, de ne pas mourir du tout pour lancer un maximum de sorts. On a généralement deux problématiques principales. La première, c'est qu'on est assez fragile. On va donc choisir des items qui vont nous permettre de survivre et si possible de sauver nos alliés. La deuxième, on a un budget assez serré. Donc on va plutôt choisir des objets pas chers. En phase de lane, assez rapidement, je vous conseille d'acheter un headdress, ça vous donnera de la régène HP à vous et à votre corps. C'est assez confortable. Dans le même genre, Ring of Basilus donne de la régène mana en aura et le Buckler de l'armure en aura. Ces trois items sont autour des 400 gold. Je ne recommande pas d'acheter les trois, ça fait 1200 gold en tout. Et d'ici à ce que vous ayez fini de les acheter, la phase de lane sera finie et ils perdront une bonne partie de leur intérêt. Ensuite, une paire de bottes marrons et un Magic Wand, l'un des meilleurs items du jeu compte tenu de son prix. Vous pouvez ensuite upgrade vos bottes en Tranquille Boots ou en Arcane Boots. Ensuite, des items assez standards pour les supports, l'Ether Lens qui vous donne du mana pool, de la régène et de la portée d'incantation, toujours agréable. Le Lecepteur qui vous donne de la movespeed, de la régène mana, de l'intelligence et qui a un actif qui vous soulève en l'air pour quelques secondes. Et qui dispel la plupart des effets négatifs et vous immunise aux dégâts et au sort pendant que vous êtes en l'air. A noter qu'il peut être utilisé sur les ennemis par exemple, pour setup un combo ou juste pour immobiliser quelques instants. La Glimmer Cape qui vous rend invisible quelques secondes et qui peut être utilisé sur vous ou sur vos alliés. Le For Staff qui projette l'unité ciblée vers l'avant, utilisable sur vous, vos alliés et vos ennemis. Tout ça c'est des objets assez standards pour les supports et vous vous tromperez quasiment jamais en les achetant. Ensuite, dans le cas où vous jouez un support avec un potentiel d'initiation, comme par exemple Lion, Shadow Shaman, Crystal Maiden. Une Blink Dagger est toujours un item sympa si vous pouvez vous le permettre, voire relativement corps pour certains héros comme Earth Shaker ou Enigma par exemple. Un petit peu plus tard dans la partie, pour donner un peu de massivité à votre équipe, un mecha ou une pipe sont des bons choix. Ceci dit, à mon sens, c'est plutôt à l'offliner de faire la pipe dans la mesure où c'est un item qu'on gagne à faire assez tôt dans la partie. Et pour un support, ça peut être assez long à sortir. Mais s'il y a pas mal de dégâts magiques en face et que votre offliner ne compte pas en faire une, faites-la. Et enfin, si vous arrivez en late ou ultra late game et que vous êtes riche, BKB, Aghanim Scepter, Sight of Vyse, Octarine, Shiva. Bien entendu, on en a parlé avant donc je ne l'ai pas reprécisé, mais Deward, Dessentry, 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 tout au long de la partie, c'est impératif. Vous voulez de la vision et vous voulez que vos adversaires n'en aient pas. Donc, Deward, Dessentry. Ensuite, on passe aux offlaners. Je sais qu'il existe plusieurs types d'offlaners différents, notamment chez les pros ou alors juste chez les gens qui se connaissent, qui jouent régulièrement ensemble et qui peuvent se concerter sur des strates, parfois même un peu exotiques. Ici, mon but, moi, c'est de m'adresser au plus grand nombre et je sais que le plus grand nombre joue en solo pub. C'est pourquoi je vais parler d'un type d'offlaner en particulier, selon moi le plus fiable en pub, c'est l'offlaner tanky. L'offlaner massif, celui qui va attirer l'attention, qui va être difficile à tuer et qui va apporter de la massivité à son équipe. Celui-là, pour exister, il aura besoin de survie pour lui, d'aura pour son équipe, parfois d'un item d'initiation en fonction du héros et parfois de dégâts, tout en gardant en tête qu'il n'a pas vocation non plus à être le premier damage dealer de son équipe. Pour ça, en phase de lane, je vous conseille un Magic Wand, un Brasser, voire deux si besoin. Pour les bots, dans la plupart des cas, les power trades sont bien. Fast Boots si vous avez besoin d'un boost de move speed et Arcane Boots si votre héros consomme beaucoup de mana. Notez que si vous prenez des Arcane Boots, vous pouvez les upgrade en Guardian Griffes plus tard dans la partie en les combinant avec un méga. Ensuite, la Blade Mail qui vous permet de renvoyer les dégâts en plus de vous donner des dégâts d'attaque et de l'armure. C'est jamais un mauvais choix. Une Blink Dagger assez rapidement dans le cas où vous avez besoin d'initier, si vous jouez Axe ou Centaur par exemple. Ensuite, au choix, si vous voulez vous protéger vous et votre équipe des dégâts physiques, une Crimson Guard et ou une Pipe dans le cas des dégâts magiques. Si vous pensez que vous avez besoin des deux, faites-le. Vous pouvez par exemple commencer par faire une Vanguard, ensuite la Pipe et finir par upgrade votre Vanguard en Crimson. La Lotus Sorbe est aussi une bonne option, elle vous donne de l'armure, de la Regen HP et Mana et un actif utilisable sur vous et vos alliés qui d'une part dissipe les effets négatifs et d'autre part confère à la cible un bouclier qui renvoie les sorts sur son lanceur. Notez quand même que ça immunise pas contre les sorts, ça fait que les renvoyer et d'autre part ça fonctionne pas sur tous les sorts non plus mais seulement sur les sorts ciblés. Enfin, à l'approche du late game, vous allez commencer à envisager des plus gros items comme par exemple un Art of Tarasque ou une Shiva. Bien sûr, d'ici là n'hésitez pas à prendre une BKB si vous êtes constamment ciblé par des sorts qui vous empêchent de faire quoi que ce soit. Ok, ensuite le carry. Le plus souvent c'est un héros agilité ou force. On en tiendra compte pour ces items parce que de l'agilité sur un héros agilité ou de la force sur un héros force c'est autant de dégâts d'attaque. Aussi le carry a potentiellement un plus gros budget que les autres, on va donc viser des items plus chers. Ça peut ne pas être le cas pour des carry qui misent sur le fait de finir la partie rapidement comme l'Ikan par exemple mais c'est des cas très particuliers. Encore une fois on commence par la phase de lane. Un Magic Wand est toujours une bonne option, un Brasseur pour les héros force ou un Raise Band pour les héros agis que vous pouvez doubler si vous avez beaucoup de trades avec les adversaires sur la phase de lane. Pour les bots, la même chose que pour l'offlane, power trade ou fast boost si vous avez besoin d'un boost de mouspite. En late game, quand vous aurez d'autres items de stats et pas mal de gold, vous pourrez envisager de passer sur des boots of travail. Sur la sortie de la phase de lane, vous allez commencer votre premier item. À ce moment là, suivant votre héros, vous avez plusieurs possibilités. Ça peut être un item qui va amplifier votre farm comme une Battle Fury, un item qui va vous permettre de commencer la fight comme une Diffus sur certains héros agilité. Ou si vous pouvez, un qui fait les deux comme un Echo Sabre, un Mael Strom ou une Radiance pour des héros très spécifiques. Je pense notamment à Spectre, Red King, Alchimist ou Naga, même si d'après ce que j'ai compris, la Radiance n'est plus tellement à la mode sur ce héros-là. Après ça, vous allez chercher à sortir votre premier vrai item de fight. Pour fight, il y a un item qui est très bien, mais pas pour tous les héros, c'est la Manta. Si maintenant vous ne gagnez pas grand chose à faire une Manta, si par exemple vous jouez un Carry Force et ou sans proc, vous pouvez faire une Sanjani Asha par exemple, qui est un item pas cher, que vous pouvez sortir rapidement pour aller fight. Et dans le cas où vous jouez un héros distance, l'Uriken Pike, qui est l'upgrade du Force Staff, peut être un bon choix, surtout si vous avez besoin d'un Tool d'Escape. En général, c'est aussi à ce moment-là que vous avez envie de faire une BKB, donc si votre équipe a besoin de vous dans les fights, faites-la et allez faire la bagarre. En n'oubliant pas bien sûr de continuer à farm entre deux bagarres. Et finalement arrive le late game. Vous avez plein de gold et l'embarras du choix pour les dépenser. Ça peut être une Dédalus qui vous donne beaucoup de dégâts de base plus une chance de critique sur vos attaques, une Abyssal Blade qui vous donne un stun de 2 secondes qui passe sur la BKB, une Asso Cuirass qui vous donne de l'attaque speed, de l'armure et du debuff armure en aura, très bien pour l'Hero Force, une Skadi qui en plus de ça vient de recevoir un buff plutôt sympathique, une Mjolnir, satanique, etc. Je vais pas tous vous les citer, vous avez que l'embarras du choix. Alors, on a parlé des supports, on a parlé de l'offliner et du carry, là je suis censé faire la même chose pour le mid. Sauf qu'en fait, je peux pas vraiment. C'est-à-dire que les builds diffèrent tellement d'un mid à l'autre et qu'il y a tellement de héros différents, à vrai dire, potentiellement, tous les héros du jeu peuvent être joués mid. Du coup, je peux pas donner des conseils à la fois assez génériques et assez pertinents pour couvrir le sujet, ne serait-ce que de manière superficielle. Sans ça, il faudrait que je mentionne tous les objets et ça a vraiment pas d'intérêt. Alors, avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils en vrac. Le premier conseil que je peux vous donner, s'il y a une seule chose que vous deviez retenir de cette vidéo, c'est ça. Il y a tout un tas de gens très sympas qui se cassent la tête à concevoir des guides de héros et qui les partagent à la communauté. Vous trouverez dedans des builds d'items, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais ils peuvent aussi vous conseiller sur quel sort prendre à chaque niveau, et même vous expliquer la façon d'utiliser chaque sort. Les guides sont notés par la communauté, ce qui vous donne une idée de la pertinence de chaque guide, et sont mis à jour régulièrement. Alors, autant c'est une assez mauvaise habitude que de suivre des guides à l'aide pour des joueurs un minimum expérimentés, autant c'est une ressource formidable pour les débutants. Ce que vous pouvez faire une fois que vous serez plus à l'aise avec les objets, c'est de vous servir de ces guides pour vous donner juste des idées quand vous manquerez d'inspiration. Moi, c'est ce que je fais, n'hésitez pas à faire la même chose. Deuxième conseil, si vous n'êtes toujours pas très à l'aise avec les commandes, que vous avez un peu tendance à vous emmêler les doigts dès qu'il y a un peu d'action, ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur les objets passifs et éviter les objets à utilisation. Si vous achetez un objet et que vous ne l'utilisez pas, c'est de la ressource gâchée. Ce qui mène à mon troisième conseil. Comme pour les héros, il y a des objets avec lesquels vous serez à l'aise, d'autres moins. Donc, de la même manière, jouez autour de vos points forts. Par exemple, l'armlet of Mordigan a un trick très cool qui permet de survivre beaucoup plus longtemps en fight pour ceux qui arrivent à en abuser. C'est pas mon cas. Résultat, au lieu d'acheter un armlet, je réfléchis à un autre item qui pourrait être une solution dans ce cas-là. De manière générale, une façon de voir les objets, c'est que ce sont des outils auxquels vous avez accès comme réponse aux problèmes que vous allez pouvoir rencontrer dans un game. Pour trouver les bons items à acheter, vous devez vous poser les bonnes questions. Quel est mon rôle dans la game ? Qu'est-ce que mes alliés attendent de moi ? Quels sont mes points forts et comment les accentuer ? Et de l'autre côté, quels sont mes points faibles et comment les atténuer ? Et voilà, vous comprenez l'idée. Enfin, dernier conseil, comme pour les héros également, le but à terme, c'est de connaître tous les objets. Alors, pas besoin de connaître par cœur les valeurs exactes, mais au moins dans les grandes lignes. Après, si vous avez le courage de tous les connaître par cœur, c'est tant mieux. Mais rien vous oblige à saturer votre cerveau d'informations qu'au pire, vous pouvez toujours vérifier en cours de game en cas de doute. Et c'est tout pour cet épisode. J'espère avoir répondu à pas mal de questions que vous pouvez vous poser en tant que débutant. La prochaine vidéo sera la dernière de la série et elle sera consacrée à la carte. On parlera un peu de la phase de lane, la façon dont la carte est découpée, des ressources qu'on peut trouver dessus, des objectifs tout au long de la partie et de la vision. Si vous avez des questions d'ici là, comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bonnes games et je vous dis à très bientôt. Allez, des bisous ! Sous-titrage ST' 501